Bienvenue sur Embarc, c'est moi, je fais des vidéos en caméra subjective. En plus encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à partager. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à Kronosports pour leur accueil pour cette vidéo. Et merci aussi à l'ASBL, les passeurs, pour leur accompagnement qu'ils font envers moi. En fait, c'est une ASBL qui accompagne les personnes comme moi pour réaliser leurs rêves. Alors, merci à eux d'avoir été à mes côtés pour réaliser ce projet. Donc là, c'est une Taycan 4S, donc elle fait 490 chevaux et avec l'Overboost, mais on va l'éviter quand même l'Overboost parce que c'est très, très... Au niveau de la nuque, ça fait des drôles de sensations. C'est 576 chevaux avec l'Overboost, donc c'est franchement très puissant. Allez, allons-y alors, donc le bon changement de vitesse, il est juste là, et on est parti. Tu as déjà roulé en électrique, Parta ? Oui, en Tesla. En Tesla. Et en Fiat 500. Bon, ce n'est pas les mêmes sensations, Fiat 500 et Tesla. Non. Ah non, non, non. En Tesla, il a... Il a fait toute la gamme, en fait. Eh bien, c'est bien, ça. Oui. Il y a différentes personnes, mais... Alors, en fait, ici, on a un système de bruit, si on veut. Là, on est sans le bruit, on va le mettre. Voilà. Comme ça, on a... Le bruit de l'électrique. Ouais, le bruit de l'électrique. Excusez-moi. Conduite à une pédale est possible également. Alors, les Porsche Taycan, elles valorisent plutôt l'entraînement, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'elle va plutôt solliciter le... Dès que je dis Porsche, elle me demande ce que je veux. Donc, en fait, elle va plutôt solliciter... Enfin, utiliser l'entraînement de la voiture. Et pas tellement, vous voyez, lâche le pied, elle laisse entraîner. Donc, il y a beaucoup de voitures électriques qui, au contraire, utilisent la régénération. Oui, tout à fait. Et ici, pas tellement. Je peux lui demander, bien sûr, la régénération. D'ailleurs, je vais le faire, puisque je n'ai que 105 km d'autonomie. Donc, je vais le mettre en hausse. Enfin, ici, sur du roulant, je ne vais pas le faire. Alors, au niveau de la batterie. Est-ce que vous souhaitez les accélérations, ou je dois faire attention à la manière dont j'accélère? Je pense que Martin aime bien. J'aime bien les accélérations, là. Oui, oui. Oui. Donc, on va se mettre en ligne droite et on va en faire une belle, là. Il a testé, notamment, la Tesla, le modèle SP100D. Oui. Et en mode complètement débridé, là. Ludicrius, je ne sais plus comment ils appellent, ça. Allez, on y va. Oui, ça fait de près des accélérations. Ça accélère bien. Vous voyez, là, elle utilise l'entraînement. Elle ne recharge rien. Et je dois, en fait, freiner pour avoir ma barre verte qui indique mon rechargement de véhicule. Oui, d'accord. Et donc, elle utilise vraiment plutôt l'entraînement de la voiture. Oui. Par contre, c'est vrai que si je mets le freinage, c'est plutôt... Enfin, la récupération d'énergie, c'est plutôt à mettre en ville. Parce qu'en ville, là, on freine, on lâche l'accélérateur régulièrement. Et c'est plutôt à ce moment-là qu'il vaut mieux le mettre. Oui. Et là, c'est pour quoi ? Ici, c'est pour la climatisation. Tu peux changer la climatisation. Si j'enlève la synchronisation, là, tu as la climatisation de ton côté et de mon côté. Quand on s'arrête, c'est pour ouvrir les trappes de charge. C'est pour ouvrir plein de chevaux en fait. Et ici, j'ai exactement à peu près les mêmes infos que là. Et là, c'est toi qui décides. Et ici, c'est le point. Jusque... Je n'en peux pas, non. Jusque... Oui. Donc, assez loin. Nous avons les petites routes ici, je connaîtrai peu. Je vais prendre vers la droite. Ou faire courir ça, Téthiel ? Plutôt vers la gauche. Parce qu'il y a les travaux à droite. Et en fait... Enfin, oui, on parle de Verville-Extraville. Là, il y a quelques... Quelques beaux... Quelques beaux virages. Là, je peux changer le mode, tu vois, ici, de conduite au volant. Quand je tourne, on voit le mode que je prends. Le mode normal ou le mode sport. Bon, le sport, puis je vais l'éviter. Et le mode sport, ici, quand je lâche, elle va récupérer. Voilà. Là, elle récupère. En fonction du mode de conduite, tout simplement. Bon, tu es prêt, Martin ? Oui. Allez, allez. On est tout de suite à 120, donc on va se calmer en accélération. Oui, oui. Et elle est... Très confortable. Oui, pourtant, là, elle s'est abaissée. Elle est en mode sport. Oui. Mais elle reste très confortable. Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas du tout... En plus, c'est le... En fait, le centre de gravité, vous voyez, ici, dans les virages, elle vire vraiment à plat. Puisque le centre de gravité est même plus bas que celui d'une Porsche 911. Oui. Tout simplement parce que c'est clair que les batteries tirent le poids vers le bas. Oui, oui. Et elles sont situées sous nos pièges. Exactement. Et dans tout le plancher. Oui. Et le toit ouvrant, le toit panoramique dans toute la voiture. C'est toute la longueur de la voiture. C'est un toit panoramique parce que j'ai vu que tu avais rectifié toi-même. Au départ, tu dis toit ouvrant et puis tu as rectifié toi-même. Voilà. C'est exactement ça. C'est un toit panoramique non ouvrant et ça donne énormément de luminosité dans la voiture. C'est très agréable. Du coup, C'est un toit panoramique. Oui. C'est un toit panoramique. C'est un toit panoramique. C'est un toit panoramique. Oui. Tu étudies beaucoup sur l'automobile, il me semble. J'ai des connaissances. Ah oui, je pense. Et ta marque préférée ? Attention à ce que tu vas dire. Non, mais pas... Bon, ça c'est la diplomatie. Voilà. La diplomatie. Oui, oui. J'aime bien d'autres voitures que des Porsche aussi, tu sais. Mais mes préférées, je vais arrêter de dire le nom, parce que sinon, à chaque fois me demander ce que je veux. Mais Porsche est quand même une marque exceptionnelle. C'est certain, c'est une voiture qui est mythique. C'est un passé sportif incroyable. Et là, je viens d'arriver chez Porsche, qui est ma marque de cœur. Et en travaillant chez Gignon, malgré tout, j'avais une Porsche dans mon garage. Comme quoi, je suis vraiment un amoureux. Bon, on y va ? Accélération ? Oui. Allez, go. Un tournant. Je crois que ça vire à plat, hein ? Oui. Et derrière, c'est peut-être même encore plus impressionnant, non ? Oui. Oui, oui. On est vite malade comme ça. Oui, oui, oui. Et aussi moins bien maintenu que dans les baquets avant. Oui, oui. Même si c'est déjà pas mal à l'arrière, parce qu'ils ont déjà baqué, c'est clair qu'on est moins bien là. Oui. Je ne vais pas trop vous chahuter derrière. On va avoir un peu de compréhension pour eux. Oui. J'aime bien le bruit que ça fait. Oui. Est-ce que c'est un bruit un peu spatial ? Mais est-ce que ce n'est pas le bruit du moteur électrique qui est amplifié ? Pas du tout. Non, non, non. C'est une bande-son qu'ils ont faite. Chez Audi, ils ont fait la même chose. Et je pense même que c'est un compositeur de musique de film très célèbre qui s'appelle Hans Zimmer. Oui. Qui a fait, en fait, la BO, si vous voulez, de la voiture. Oui. Et ici, c'est un peu le même principe. D'ailleurs, le son est encore différent dans une GTS. Celle-ci, c'est le deuxième niveau sur 5. Oui. Puisqu'on a la version classique. Oui. On a la S, on a la GTS, on a la turbo et la turbo S. Oui. Et celle-ci, on est sur le deuxième niveau. Oui. Et c'est déjà pas mal du tout. Vous le voyez. Tout à fait. Pas mal. Attention qu'après, on signe un bon de commande. Le fait qu'il y ait ce son, moi, je trouve ça vraiment agréable. Parce que c'est quelque chose qui manque dans les électriques. Oui. C'est pour ça que vous avoue que je le mets, moi, systématiquement. Oui. Parce que ça donne ce qui manque, comme vous dites très justement. Ce qui manque, le petit supplément d'âme complémentaire à la voiture. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Oui. Oui. Vous voyez, on a ce côté un peu sportif de l'accélération, comme ça, avec le bruit. Oui. Si vous faites la même accélération sans bruit, ça ne donne pas du tout le long effet. Non, pas du tout. Non. Oui, parce que toutes les voitures de sport, le son est extrêmement... Ce sont tous les sens dans une voiture. Oui. On sent l'odeur du cuir ou l'odeur de l'essence. Enfin, tout. Oui. Ça fait appel à tout. Oui, oui. Bon, on va faire une accélération pour rentrer. Vous voyez, je suis en pre-génération, mais elle ne l'utilise quasi pas. Elle l'utilise vraiment à plus basse vitesse, en fait. Ah oui. Elle l'utilise vraiment un tout petit peu. Parce que c'est un peu cassé l'entraînement de la voiture. Oui. Oui, c'est vrai que... Voilà, là, je n'appuie sur rien. Et elle utilise en fait l'entraînement. C'est vrai que d'un côté... Elle est pour rester une voiture sportive. La conduite à une pédale est un peu... C'est justement, en fait, quand vous mettez le mode sport, qu'elle va en fait utiliser cette régénération. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en conduite sportive, vous attaquez, vous relâchez. Il y a déjà un changement très fort de... Allez, de balance, du véhicule, de transfert de poids et de masse. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'elle met la régénération en sport. Là, ce n'est pas du tout, mais l'éco-conduite électrique. Même si, honnêtement, j'ai 76 d'autonomie. Ici, j'en avais, je ne sais plus, 97 en partant, en mode sport. Si je me mets en mode normal, elle va passer à 77 km d'autonomie. Oui. Et si je me mets en mode range, donc là, elle passe à 80 km d'autonomie. Oui. Donc, ça change en fonction du mode de sport. Comment puis-je vous aider ? Annulé. Tu vois, quand on est devant dans cette voiture, on voit les deux brosselages devant. Ça fait un peu penser aux voitures des 24 heures du Mans. Parce que le capot est très très plat. Il y a ces deux... Et c'est quel modèle des 24 heures du Mans, tu sais ça ? Qui a gagné les 24 heures du Mans chez Porsche ? Tu sais plus ? Non. La 919. Porsche 919. Et en fait, elle a inspiré beaucoup de voitures. Puisque c'est d'hybridation. C'est toute la technologie qui est ensuite retranscrite plutôt dans les voitures de série. Est-ce que ce tour fut agréable, Martin ? Oui. Oui ? Oui, oui. Peu de liqueur. Merci en tout cas de votre... d'avoir pris du temps. Écoute, moi ça me fait plaisir si ça te fait plaisir. Donc ça nous fait plaisir à tous les deux. Oui. Et j'espère que derrière, ils ont pris du plaisir aussi. Oui. Qu'ils ne seront pas malades en remontant dans l'autre voiture. Non, non, non. Tu ne peux pas aller. Non, non. Pas de soucis. Je vais me mettre dans le bon sens pour... Ah, c'est gentil. Yaps. J'aime bien les voitures aussi, donc ça m'a fait très plaisir. Et la caméra de recul... Oui, ça c'est une surround view. Donc tu as la caméra de recul classique. Et alors ici, tu vois, tu as la surround view. Tu peux même mettre des caméras à côté. Tu vois, je vais mettre par exemple la caméra pour voir la droite de la voiture. Tu vois ? Non, Martin, si tu ouvres la vitre, on ne te verra pas. Non. Tu vois, on voit ta chaise. C'est bon ? Et alors ici, de l'autre côté. Tu vois, je passe de l'autre côté. Voilà. Hop. Je peux mettre en trois quarts avant. En trois quarts arrière. Et ça, elle le fait grâce à une caméra à l'avant, deux caméras sur les rétros et une caméra derrière. Et donc, on sait vraiment tout regarder comme ça pour s'approcher le plus près des obstacles. Voilà. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Et voilà. C'est ça. Hop. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Yep. Il y a plein de bruits. C'est vrai que le bruit, mais... C'est vrai que le bruit est... Oui ? Je vois rien. Oui, le bruit est sympa. Oui, je vois rien. Oui ? Oui, le bruit est sympa. Oui, moi derrière j'avais l'impression d'être dans un parc d'attraction pendant les accélérations, c'était vraiment impressionnant. Oui, et le plus impressionnant, c'est les accélérations depuis l'arrêt. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé Monsieur ? Bien, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Kronosport pour cet essai. Merci, vraiment merci, ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir le faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501